On parle beaucoup de toi et Guy, de votre belle complicité, ça fait vrai, mais il y a aussi d'autres personnes dans les coulisses qui jouent un rôle clé au sein du staff, notamment Idriss Diallo. Quel impact a-t-il eu sur votre travail ? Bon, il a un impact sur notre travail parce que c'est un président qui est présent, mais qui n'est pas intrusif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est présent, il nous encourage, il est avec nous aux entraînements, il est avec nous aux matchs, il partage beaucoup de moments avec nous, même au repas. Donc c'est quelqu'un qui est très présent pour son pays, très présent pour son commando, comme il a l'habitude de l'appeler lui-même. Et pas intrusif parce que ce n'est pas un président qui va venir nous dire « Ah, j'ai remarqué que ce petit-là, il est en forme en ce moment, mettez-le ! » Ou bien jouer à quatre défenseurs, jouer à cinq défenseurs. Non, il nous fait confiance à 100% et il nous laisse vraiment travailler comme on a envie de travailler. Donc pour ça, une fois de plus, je l'en remercie parce que de nos jours, c'est compliqué. C'est difficile d'avoir des dirigeants qui vous laissent travailler comme vous voulez et qui ne sont pas toujours derrière vos doigts à vous dire « Ah, faites-ci, faites-ça ! » Donc sur ça, franchement, on a vraiment de la chance d'avoir un président comme M. Idriss. Et toi, en tant que coach national de l'équipe de Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu souhaites, enfin, qu'est-ce que tu souhaites plutôt apporter au football ivoirien ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le foot en Côte d'Ivoire, c'est une religion. Donc nous, en tant que sélectionneurs, en tant que staff technique des éléphants de la Côte d'Ivoire, on veut laisser une image de la Côte d'Ivoire comme un pays qui fait peur aux autres nations, un pays qui produit du beau football, un pays qui gagne aussi parce que c'est important. Si vous avez la possession du ballon, mais vous perdez à chaque fois, c'est plus intéressant. Donc on a un peu envie de faire comme le Sénégal a fait il y a quelques temps de ça. Ça veut dire qu'ils ont gagné les cannes dans toutes les catégories, quasiment. Même au beach, même au futsal. Donc ils ont gagné toutes les cannes. Nous, on a envie de laisser cette empreinte-là aussi et de gagner dans toutes les compétitions dans lesquelles on sera engagé. Moi, je suis sûre qu'on ira loin. Maintenant, on voudrait savoir comment est-ce que tu vois l'évolution du championnat local ? Et quand je dis ça, je parle plutôt des jeunes joueurs, des jeunes footballeurs, mais aussi des équipes féminines. Bon, déjà pour les féminines, vous-même, vous étiez au foot. Vous jouiez au foot, toi et ta sœur. Vous savez que j'étais très, très investi dans votre carrière de footballeuse. Malheureusement, vous avez laissé, il y a ta petite sœur qui allait au basket, toi aux études pour le moment. Oui, je ne fais plus de sport, malheureusement. Vous m'avez abandonné, mais non, c'est important. C'est important pour la Côte d'Ivoire d'être représenté dans toutes les catégories, que ce soit les féminines jeunes, les féminines seniors, que ce soit les U17 masculins qui se sont qualifiés pour la prochaine canne, U17 d'ailleurs, que ce soit pour nos U20 qui vont, le mois prochain, commencer les qualifications pour la canne U20. Les U23, avec mon adjoint, on a toujours un œil. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde aussi l'équipe des A, il y a beaucoup de jeunes qui viennent des U23. Et sans oublier les locaux, qui aussi auront le châne en janvier et février 2025. Donc, on a un œil sur toutes ces équipes-là. On a très souvent, pas plus tard que la semaine dernière, on était en réunion de coach, entre coachs des différentes équipes nationales de la Côte d'Ivoire. Et on a discuté, on a échangé sur la stratégie qu'on devrait utiliser pour... Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire donne vraiment cette sensation de maîtriser et de puissance pour qu'on fasse peur. Oui. Surtout, c'est le plus important, je pense. Est-ce que tu as un mot pour les supporters d'Ivoire, qui sont là, nous regardés, ou même ceux qui vont voir des rediffusions, etc. Après la canne qu'on a vécue, je ne pourrais pas partir de ce live sans avoir un mot à leur rencontre. Donc la première des choses que je voulais leur dire, c'est merci. Parce que je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils ont joué un rôle tellement important pour nous, entraîneurs, pour nous, joueurs. Sur cette canne, ils ont eu un rôle vraiment important. Je pense que je n'aurai pas les mots pour mesurer l'importance qu'ils ont eue, parce qu'il y a eu des moments très, très difficiles. On aurait pu douter, mais comme ils étaient là, comme ils étaient derrière nous, comme ils ont poussé, comme ils ont encouragé jusqu'au bout, ça nous a donné la force de revenir dans des scénarios vraiment compliqués au départ. Mais en tout cas, merci pour ce soutien-là. Comme on a encore des objectifs qui sont élevés, des objectifs devant nous qui sont à la hauteur de notre pays, on aura encore besoin de vous. Donc continuez à venir en nombre au stade, continuez à nous encourager, continuez à nous porter en prière. Et c'est ensemble qu'on ira, je l'espère, déjà se qualifier pour les deux prochaines grosses compétitions. et aller chercher, aller défendre nos titres comme il se doit et revenir du Maroc avec la Coupe. Et bien sûr, aller aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec des ambitions pour faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique le plus grand pays et continent de football au monde. Oh, franchement, j'aime bien ta petite phrase de foire. Bon, moi personnellement, j'ai fini avec mes questions. Et maintenant, on va passer aux questions des abonnés. Mais avant ça, je veux que tout le monde mette des cœurs et aller liker aussi ma vidéo parce que c'est quand même grâce à moi qu'il est là ce soir. Donc mettez des cœurs, mettez des cœurs et tout. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. C'est le coach qui le dit, mettez des cœurs. Bon, maintenant, on va commencer avec les questions des abonnés. Ou en tout cas, des spectateurs. Alors, vous pouvez nous poser des questions et si j'arrive à les lire, on va y répondre ensemble. On vous écoute. Ne soyez pas timide. Est-ce que ZA sera présent pour la prochaine canne ? Moi, c'est la question que j'ai réussi à avoir. Pour la prochaine canne, c'est encore dans longtemps. C'est tout près, mais c'est dans un an, un peu plus d'un an même. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qui sera présent à la canne. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas encore qualifiés, même si c'est l'objectif des deux matchs d'octobre. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire qui sera présent pour la prochaine canne. Il y a quelqu'un qui demandait si j'étais ta fille. Oui, je suis sa fille. Et ça, c'est mon petit papa. Alors, quelle autre question ? J'en ai vu une qui était intéressante, mais attends que je la retrouve. Quel jeune talent ivoirien surveillez-vous de près ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est que si je les cite, il y a beaucoup de pays voisins qui vont venir nous les voir. Donc, on va garder ça secret. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que on parle beaucoup du staff technique, mais notre manager Haruna a fait un travail aussi énorme. Notre responsable de notre cellule scout fait un travail aussi à l'âne extraordinaire. Donc, on a beaucoup. Franchement, on a beaucoup de jeunes. Mais comme j'ai dit, on ne va pas les citer parce que là, nos voisins, ils sont trop coriaces. Ils veulent nous prendre tous nos joueurs. Ils sont à l'affût. Après, il y a quelqu'un qui demandait quels sont les critères pour entrer en sélection nationale ? Pour entrer en sélection nationale, il faut être professionnel. Donc, dans n'importe quel championnat, il n'y a pas de... On n'est pas fermé. Il faut être performant, bien évidemment. Parce que venir représenter un pays comme la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas facile. Donc, il faut être performant en club. Et puis après, il y a la concurrence. Après, c'est nous, les sélectionneurs, qui faisons nos choix. Mais il faut être en club. Et puis, il faut être très, très performant pour venir parce que la concurrence est très, très, très rude en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une question de Samira Kute. Quelle a été votre motivation pour arriver jusque-là, coach ? Ma motivation pour en arriver jusque-là ? Moi, je suis un compétiteur, à la base. Un compétiteur, on peut dire, même mauvais perdant, presque, des fois. Ah oui, tout le temps, même. Non, des fois, des fois. Et... Tu aimes ton pays ? J'aime mon pays, non, ça, c'est clair. C'est clair que... C'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai dit dans une interview que quand on m'a proposé le poste, à ce moment de la compétition, je n'ai même pas hésité une seconde parce que j'aime mon pays, parce que je n'ai pas regardé les risques que je prenais. J'ai juste regardé le fait qu'il fallait que je vienne aider mon pays, que je vienne donner un coup de main à mes frères et soeurs ivoiriens. Donc, c'est ce qui me motive, comme tous les jours. C'est ce que j'ai dit. Nous, tous les jours, on est motivés, on est déterminés parce qu'on sait que le foot, en Côte d'Ivoire, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, on donne le maximum pour ça.